La voiture, Batingo est un léger retard tout comme Commodore et Batingo qui va rejoindre ses petits camarades Et l'autostart qui ne va pas tarder à libérer les protagonistes de cette épreuve, voilà c'est fait Le blitz est allumé sur la voiture et Batingo est parti très très vite avec son numéro 8 Et se retrouve tout de suite au commandement et précède de 2 ou 3 longueurs Capriolas en compagnie du numéro 5 On est là avec Balade du Marza numéro 7 qui pour l'instant s'est montré d'une sagesse exemplaire dans les premiers mètres de course Commodore à l'arrière Garde s'est montré fautif et c'est Batingo qui dirige ses débats dans le premier virage Capriolas qui a le bon parcours dans son sillage, Beaumont d'Avinière qui vient à sa hauteur Balade du Marza est 4ème pour le moment avec le long de la corde Atlas Pereira Beethoven du Marza le favori est au sein du peloton et ramène Aramis di Quattro devant Beluga Lake Qui se retrouve le long de la corde pour aborder la ligne droite maintenant avec Batingo qui est parti vraiment à toute allure Qui rend dehors pour pouvoir se rabattre sans trop de difficultés apparentes au commandement A son extérieur Beaumont d'Avinière qui lui met un petit peu la pression Le rythme est assez régulier sans plus pour le moment mais on voit que ça discute beaucoup entre les deux drivers La 3ème place pour le numéro 1 Capriolas et puis on retrouve Balade du Marza qui est un peu plus loin Devant encore Beethoven du Marza qui se montre un petit peu hésitant de temps à autre Atlas Pereira est à la corde devant Ubar Rose, un peu plus loin Aramis di Quattro, Beluga Lake et puis Bayar Rose Qui se retrouve à l'arrière-garde en compagnie du numéro 10 Pipi Ojet On attaque le dernier tour de piste Beaumont d'Avinière le numéro 5 qui a pris le meilleur avec à son extérieur Le numéro 4 Beethoven du Marza, on est là avec Battingo côté corde le 8 suivi par le numéro 1 Capraio Ensuite on va retrouver le numéro 7 Balade du Marza, Atlas Pereira le numéro 4 venant ensuite Et à l'arrière-garde on va retrouver Pipi Lojet notamment ainsi que Bayar Rose Capraio ça va mal, il a cédé d'un coup quasiment Capraio je sais pas ce qu'il s'est passé exactement Il s'est accroché avec Balade du Marza alors elle véritablement elle est toujours dans les mauvais coups Capraio qui ne semblait pas vraiment très très à son aise En tout cas pour le moment Beaumont d'Avinière mène la danse avec Beethoven du Marza le favori à son extérieur Battingo qui a laissé passer un petit peu l'orage est en 3ème position dans le siège des premiers Devant Aramis di Quattro et le numéro 11 Ubar Rose On va attaquer le tournoi final de cette épreuve Beaumont d'Avinière le numéro 5 toujours le meilleur Devant le numéro 4 Beethoven du Marza qui lui met la pression à l'extérieur Battingo le 8 sur une 2ème ligne en 3ème position devant le 9 Aramis di Quattro avec Ubar Rose Bayar Rose le 6 venant ensuite côté corde on va retrouver le numéro 3 Atlas Perrer Qui est devant le 10 Pipi Lojet et les 2 Belougalic 350 mètres encore environ à parcourir avec Beaumont d'Avinière qui tente de résister à la pression de Beethoven du Marza Battingo numéro 8 et 3ème Aramis di Quattro est en 4ème position Jean-Bernard Maté qui vient de décaler Battingo Battingo en pleine piste qui vient attaquer Beethoven du Marza Avec Beaumont d'Avinière qui plafonne Bayar Rose qui refait un peu de terrain à l'extérieur et qui bataille également Avec notamment en dehors Pipi Lojet Beethoven du Marza Battingo bot à bot pour la victoire Battingo qui tente de prendre le meilleur mais Beethoven du Marza essaie de se relancer la corde Battingo, Beethoven du Marza Battingo qui finit par prendre l'ascendant Battingo qui s'impose devant Beethoven du Marza La 3ème place peut-être conservée par Beaumont d'Avinière A voir tout de même avec Bayar Rose qui a terminé très fort en dehors On mettra une photo pour la 3ème place entre les numéros 5 Beaumont d'Avinière et le 6 Bayar Rose Qui est une photo pour les numéros 5